Moi, en tout cas pour la Star Academy, j'ai passé énormément d'entretiens psychologiques. Les ActuVor, animés par Nicolas Nadeau, tous les jeudis, de 18h30 à 20h sur VL. Et c'est vrai que récemment aussi, Michal, vous avez peut-être suivi, il y a eu un Prime qui a marqué les Français, les 20 ans de Love Story aussi sur M6, je ne sais pas si vous avez suivi. Et d'ailleurs, c'est vrai qu'un certain nombre de candidats, notamment au pointier du doigt, l'ancienne productrice du programme, Alexia Laroche-Joubert, notamment, je ne sais pas si vous avez entendu, du Kenza Brega sur le manque du suivi psychologique des candidats par la suite. Et ça, c'est vrai que c'est important parce que vous faites aussi partie de cette génération aussi des premiers télécrochés, les premières téléréalités. Est-ce que ça existait aussi, ça pour la Star Academy, peut-être un certain suivi aussi des candidats, pas que dans la carrière, mais aussi de savoir s'ils vont bien parce qu'ils ont été d'un coup aussi énormément médiatisés ? Non, mais vous savez, est-ce qu'un patron de n'importe quelle boîte en employait quelqu'un ? Est-ce qu'après, il se soucie de l'état de santé de la personne qui ne travaille plus pour lui ? Non, mais là, il y a la médiatisation. Mais c'est un travail comme les autres. Après, voilà, je ne contredit personne, mais c'est un travail comme les autres. Et il y a des gens qui le vivent bien, il y a des gens qui ne le vivent pas bien. Et vous, vous l'avez vécu comment ? J'ai eu la chance d'avoir très, très bien vécu. Donc, c'est vrai que mon discours, il peut paraître un petit peu prétentieux, mais c'est mon avis. Il ne faut pas oublier que c'est un travail comme les autres. Oui, on est exposé, mais on le choisit, on ne force pas à le faire. Après, on l'a suivi à l'intérieur. Déjà, avant aussi, moi, en tout cas pour la Star Academy, j'ai passé énormément d'entretiens psychologiques avec des médecins avant le château. Et pendant, on avait accès à un contact permanent avec un psy qui venait nous voir déjà toutes les semaines pendant les primes dans la loge. Donc, après, voilà, quand c'est fini, c'est fini, quoi. Mais le meilleur soutien, ça reste la famille. Une société de production ne peut pas se substituer. Qu'est-ce qu'il y a ? Se substituer, se chanter la famille. Je suis d'accord que c'est un choc de participer à ce genre d'émission. Mais en même temps, je pense qu'on ne peut pas dire « Ah, la personne, elle n'était pas bien parce qu'elle a fait l'émission. » Je pense que peut-être qu'elle n'était pas bien déjà avant. Et juste de faire l'émission, ça amplifie. On voit avec Loana, d'ailleurs, c'est terrible. Après, je n'ai pas envie d'avoir le mauvais rôle de dire ce genre de choses. Non, mais pour moi, ça s'est bien passé. Tant mieux, en soi. Tant mieux, même. Tant mieux. Tant mieux. Sous-titrage FR ?